On va demander maintenant à Emmanuel Martineau de nous parler du poumon. Donc messieurs les présidents, messieurs les secrétaires, mesdames, messieurs les académiciens, je souhaiterais d'abord remercier les deux académies de cette invitation, en particulier monsieur Bismuth. Alors je dois vous avouer que quand j'ai reçu votre email, j'ai lu la question, et en fait il y avait un point d'interrogation à la fin, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être répondre quelque chose. Je suis resté un peu perplexe, je me suis dit oui, peut-être non, puis finalement je me suis dit oui, peut-être. Je me suis dit qu'il fallait bien écrire quelque chose, et que j'allais explorer un peu le passé, d'où on vient, le présent et le futur. Alors aujourd'hui, quelle est la problématique ? C'est que dans le monde, il y a 50 millions de malades qui ont une insuffisance respiratoire chronique terminale, c'est énorme, et en fait on s'aperçoit qu'il y a uniquement 3200 malades qui ont une transplantation pulmonaire par an dans le monde. Alors quand on regarde un peu l'histoire de la médecine, on s'aperçoit que finalement la transplantation pulmonaire a très mal commencé, puisque en fait en 1963, vous voyez ici le malade, en fait c'était un condamné à mort, qui croupissait dans les prisons américaines, qui avait un cancer de la bronche principale gauche, qui a été hospitalisé dans le service de pneumologie dans l'hôpital où travaillait Hardy, qui s'est dit, eh bien il était prêt, il se reposait surtout sur les travaux de Métras à l'époque, de Marseille, et il s'est dit, on peut peut-être réaliser cette transplantation. Aujourd'hui c'est vrai que ça pose, cette première transplantation posait des problèmes éthiques, mais c'est toujours l'affaire des premières, et ce malade a vécu 18 jours, mais c'était déjà une avancée. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les étapes qui ont eu lieu, qui ont été parallèles pour toutes les transplantations, avec une technique aujourd'hui qui est parfaitement maîtrisée. Quelle est la problématique aujourd'hui, comme pour toutes les transplantations ? Le problème de la disponibilité des greffons, même si l'agence de la biomédecine en oeuvre pour améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Les donneurs à coeur arrêté ou non battant, aujourd'hui ça semble un peu bloqué, en tout cas pour le poumon. Le reconditionnement ex vivo des greffons pulmonaires, alors sous l'impulsion en particulier des travaux suédois, ce qui peut permettre de finalement rendre, entre guillemets, greffables des greffons qui étaient récusés, et en fait on voit surtout dans les articles, ça permet aussi aux chirurgiens de ne plus greffer la nuit, mais de greffer le jour. On ne sait pas trop où on va avec cette technique, il y a quelques essais en particulier à l'HEGP qui commencent. Les donneurs vivants, quand pensez, on a l'impression que ça se développe surtout en Asie, ça pose des gros problèmes d'éthique. Problème du donneur, qu'est-ce qu'on fera le jour où on aura un décès du donneur ? Et problème aussi des urgences, et enfin l'arlésienne, les xénogreffes qui reviennent. Cette année, là on vient d'expertiser un sujet pour le master de sciences chirurgicales qui propose encore une technique de xénogreffe. Deux problèmes, je ne vais pas tous les détailler, bien sûr la défaillance chronique du greffon, le rejet, et les complications liées aux immunosuppresseurs, finalement la survie à 5 ans après transplantation pulmonaire est de 50%, c'est pas énorme. Donc l'idée, bien sûr, de proposer un poumon artificiel, alors poumon qui pourrait être synthétique. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'essais en particulier pour imaginer un poumon implantable, à chaque fois avec des problèmes de biocompatibilité et donc un échec. On a l'impression que c'est une voie qui est un peu en impasse. Et aujourd'hui, on a en fait des systèmes d'assistance externe qui sont en fait ce qu'on appelle des ponts vers la transplantation, mais en tout cas, ça ne semble pas une solution d'avenir pour le poumon artificiel. Donc le poumon biologique, en ce qui concerne le poumon, qu'est-ce qu'un poumon ? Eh bien, c'est, on peut laisser dans le poumon la trachée, on va laisser la trachée, donc la trachée, les bronches, les alvéoles, donc des conduits respiratoires, et l'interface avec, donc, les conduits vasculaires. C'est complexe dans tous les organes, c'est complexe aussi au niveau du poumon. Donc en fait, où en sommes-nous ? Alors, on a un peu progressé ces dernières années avec ce qu'on pourrait appeler la transplantation des voies aériennes, en tout cas, la greffe, la transplantation dans le sens anglo-saxon. Qu'est-ce qu'on sait ? En tout cas, en 2004, le pape de la chirurgie trachéale a écrit ce magnifique ouvrage qui fait 900 pages, juste avant de mourir, où le dernier chapitre est consacré au remplacement de trachée, où il explore, c'est magnifique, toute la littérature, les différentes voies de recherche qui sont toutes en échec pour des raisons de biocompatibilité, de nécessité d'immunosuppression, et avec une voie un peu balbutiante, à l'époque, en 2004, l'ingénierie tissulaire. Il conclut qu'il n'y avait pas de tissu pouvant remplacer la trachée. En fait, depuis quelques années, il y a eu quelques avancées, alors qu'il déborde un peu le titre, c'est-à-dire, mais le titre, moi je l'ai pris comme un but ultime, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il faut bien imaginer des étapes. Tout d'abord, l'ingénierie tissulaire, l'utilisation d'allogreffe, trachéale, mais qui vont être implantées au préalable dans l'avant-bras. En fait, l'individu, le receveur, va être utilisé comme un bioréacteur, et allogreffe aortique cryopréservé. L'ingénierie tissulaire, donc la régénération qu'on pourrait appeler trachéale ex vivo, avec un cas clinique, une application clinique, alors on peut penser ce qu'on veut de l'application clinique, elle a été très discutée, enfin elle a été faite, avec une technique qui a consisté à décellulariser une trachée de donneurs, à cultiver les cellules trachéales du receveur, à incuber les deux éléments dans un bioréacteur, et à l'implanter avec des résultats favorables cliniques à 4 mois. On avait eu un retentissement assez important avec la publication dans le Lancet. Gros problème, utilisation de cellules du receveur, plusieurs mois pour obtenir le greffon, et pas d'utilisation possible en cas de cancer, en tout cas dans cette indication, et surtout un autre gros problème, qu'il n'y a pas eu d'autre cas depuis 2007. Autre technique, l'allogreffe trachéale, on pourrait appeler ça une régénération trachéale hétérotopique in vivo, avec une patiente qui était en impasse thérapeutique, qui avait été multi-opérée, multi-stintée, et où l'équipe a proposé d'utiliser une allogreffe, avec une période d'immunosuppression de 4 mois, allogreffe trachéale implantée dans l'avant-bras, qui a été revascularisée, et à laquelle on a adjoint un épithélium qui provenait de la muqueuse buccale du receveur. L'immunosuppression a été stoppée, et le greffon a été transposé en position anatomique, avec sa vascularisation, avec des résultats prometteurs. Là aussi, les mêmes problèmes que pour la voie précédente, je sais pour en avoir discuté avec l'auteur récemment, que 2 autres cas ont été réalisés, 2 cas plus difficiles, avec des résultats plus difficiles. Enfin, les études concernant l'allogreffe aortique cryopréservée, la régénération trachéale in vivo in situ, donc c'était une solution un petit peu originale, j'ai toujours l'habitude de rendre hommage au professeur Alain Carpentier, sans qui nous n'aurions rien fait, j'en profite, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire souvent, de vous rendre hommage également, de nous avoir accompagnés, et puis maintenant, en tant que directeur du laboratoire, et rendre hommage à l'équipe, en particulier Agathe et Dana. Nous avions choisi, alors ça déborde un peu le sujet, mais en fait, nous avons beaucoup appris avec ces études, puisque nous avions choisi, finalement, le seul tissu qui n'avait pas été évalué, et j'étais venu d'ailleurs dans ce lieu pour recevoir un prix en 2004, je me souviens très bien, nous l'avions choisi pour de nombreux avantages, mais aussi, bon, il avait des inconvénients, la nécessité de mettre en place un tuteur interne. Alors, un petit clin d'oeil à l'histoire, finalement, la trachée artère, puisqu'il faut se souvenir que, en fait, le premier vaisseau qui a été disséqué par les anciens anatomistes était un vaisseau qui semblait rugueux, et il l'avait appelé la trachée artère. Nous avons, dans plusieurs études successives, montré, et là, on le voit très bien ici, vous voyez ici, donc, les deux zones d'anastomose ici, et ici, on a bien une régénération d'une structure qui s'apparente quand même à celle de la trachée. Ici, c'est à 24 mois, et on a obtenu la même chose au niveau de la carène, avec un tissu qui est resté fonctionnel lorsqu'on a enlevé le tuteur interne. Nous avons montré que, sur cette matrice, on pouvait avoir une régénération d'épithélium, alors avec des stades, qui passent par un épithélium malpiguien, mix-mucociliaire, phénomène qui est parfaitement décrit dans la littérature, et qui se fait à partir des cellules basales de l'épithélium adjacent. En ce qui concerne le cartilage, c'était beaucoup plus mystérieux. Vous voyez ici ces cartilages régénérés, un peu plus imparfaits que celui des origines. Et là, nous avons eu la surprise de voir, sur des coupes histologiques, vous voyez ici, il y a 3 mois, ou beaucoup plus tôt, ici, il y a 1 mois, ce qu'on peut appeler la naissance du cartilage, avec des cellules mésenchymateuses, indifférenciées, qui s'orientent dans la voie des chondroblastes. Alors, nous avions à ce moment plusieurs questions. Est-ce que, finalement, la régénération provenait de l'individu lui-même, ou de cellules de l'aorte ? Et nous avons, dans les 6 derniers cas de l'étude allogreffe, remplacé des trachées de brebis par une allogreffe d'aorte de bélier, et sommes partis à la recherche du chromosome Y, et nous avons démontré qu'il n'y avait pas de chromosome Y dans le cartilage régénéré, et donc que la régénération de cartilage provenait de cellules du receveur. Finalement, l'individu s'est comporté comme, peut-être, le bioréacteur idéal. Les hypothèses, nous savons que, donc, la régénération ne se faisait pas à partir de cellules de l'aorte, qu'elle ne peut pas se faire non plus à partir de cellules de chondrocytes de la trachée native, puisque les chondrocytes englués dans la matrice extracellulaire ne migrent pas, qu'elles ne se font pas non plus par apposition au niveau du péricondre. Donc, dernière hypothèse, la régénération à partir de cellules souches locales ou de cellules souches circulantes venant de la moelle osseuse, comme ceci a été démontré dans la plupart des organes. Alors, aujourd'hui, nous travaillons encore beaucoup, c'est difficile, et nous sommes en train de démontrer, finalement, que cette régénération vient bien de cellules souches de la moelle osseuse. Nous avons démontré également que la meilleure matrice, c'était en fait l'allogreffe aortique cryopréservée, qui n'est absolument pas immunogène, résultat confirmé par nos amis lillois, Charles-Hugo Marquette, ou bien sûr discuté, ce qui nous a fait aussi énormément progresser, par nos amis de Boston. Enfin, nous avons appliqué ces résultats, et là, on se rapproche du poumon, de l'alvéole, par des remplacements bronchiques avec les mêmes résultats, ce qui a conduit à des applications, premières applications cliniques, en tout cas pour la trachée, et pour la bronche. Alors, qu'en est-il pour les autres structures pulmonaires ? Que sait-on aujourd'hui ? Eh bien, tout le monde connaît les cellules souches mésenchymateuses, qui sont des cellules multipotentes, qui ont des propriétés, qui en font des candidats idéals pour la réparation tissulaire. On peut les utiliser, et ça, Bruno Crestani le sait mieux que moi, dans le cadre de pathologies pulmonaires, où elles ont montré un intérêt. On a aussi montré que les cellules souches mésenchymateuses pulmonaires avaient un rôle, non pas de régénération, mais probablement de communication, et un effet cytoprotecteur local. Cellules souches résidentes pulmonaires, on les connaissait depuis très longtemps. A cette époque, on n'avait pas encore identifié de véritables cellules souches pulmonaires. On les connaît, elles sont distribuées le long de la trachéobronchique, j'en ai parlé tout à l'heure, les cellules basales glandulaires, cellules basales épithéliales, au niveau de la bronchiole, les fameuses cellules de Clara, au niveau des alvéoles, les pneumotocytes de type 2. Jusqu'à mai 2011, où cet article a été publié dans le New England Journal of Medicine, et où, pour la première fois, on mettait en évidence, dans le poumon, de véritables cellules souches. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces cellules étaient incorporées dans le tissu pulmonaire. Elles participent à la reconstruction de toutes les structures, vasculaires, bronchiolaires et alvéolaires. Et en fait, la répétition de cette opération, qui a montré la capacité d'autorenouvellement renouvellement de ces cellules, a pu être réalisée jusqu'à 8 fois dans cet article. Alors, demain, le poumon bio-artificiel. Pour le poumon, on en est vraiment au balbutiement. On peut se reporter à 2 articles qui ont été publiés, je pense, dans une grande concurrence dans Nature & Science en juillet 2010. deux équipes américaines, en particulier celle de Vacanti, qui est connue pour ses travaux, en particulier sur le cartilage trachéal, et où, en fait, ils ont démontré qu'on pouvait, comme pour les autres tissus dont on a parlé tout à l'heure, décellulariser un poumon, le récellulariser à l'aide d'un bioréacteur, et ensuite analyser ses fonctions. Et en fait, dans cet article, on a démontré, enfin, les auteurs ont démontré que la fonctionnalité du poumon était préservée par rapport à des groupes contrôle. Ils sont même allés jusqu'à l'exploration in vivo en greffant ces poumons régénérés en situation orthotopique et avec un fonctionnement optimal jusqu'à 6 heures. Après 6 heures, s'est développé un oedème aigu du poumon. Deuxième article, alors c'est quasiment, finalement, la même technique, les mêmes idées et les mêmes conclusions. Donc, cette fois, l'équipe de Nick Lasson, aussi aux Etats-Unis, de Harvard, donc avec des résultats tout à fait comparables, c'est vraiment la première étape, puisqu'aujourd'hui, on peut se poser plusieurs questions et imaginer quels seront les défis du futur. La première question, c'est est-ce que, finalement, cette matrice décellularisée est la seule voie possible ? On sait, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait des matrices synthétiques. Pour le poumon, on a l'impression que, vu la surface d'échange, c'est une voie tout à fait intéressante, mais si on veut l'appliquer à l'homme, on ne pourra pas utiliser l'organe autologue. Ce n'est pas possible d'en prélever, a priori, le poumon chez un malade qui a une insuffisance respiratoire chronique, le décellulariser, le recellulariser. Ça n'aura pas tellement d'intérêt, non plus, d'utiliser un poumon, une allogreffe pulmonaire, puisqu'on a un gros problème de greffons. La seule possibilité, donc, sera d'utiliser des greffons animaux. Quelles cellules doit-on privilégier pour la recellularisation ? Alors, tout le monde l'a évoqué, en particulier, il va être très, très difficile de faire des cultures de cellules souches pulmonaires. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Il faudra, probablement, passer par plusieurs étapes. Est-ce que si un jour, on arrivait à utiliser des cellules pulmonaires autologues, les cellules résidentes, est-ce que, finalement, au bout de quelques années, on n'aboutirait pas à une réapparition de la maladie ? Je pense, par exemple, les malades transplantés pour fibrose. Quatrième question, quelle est la durée optimale d'incubation dans un bioréacteur pour le poumon ? On ne sait rien, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. Et puis, ça peut poser aussi des problèmes en vue de l'application clinique. Et enfin, cette technique est-elle applicable au poumon humain dont la surface alvéolaire est très importante ? On ne peut pas répondre non plus aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Pour terminer, j'avais dit, bon, il fallait répondre à la question. On pourrait dire plutôt oui, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. On peut aussi prendre un risque, et je prendrai ce risque, enfin, là, je vais prendre même trois risques. Vous annoncez, donc, cette première, vous annoncez la date, et vous annoncez le lieu de cette première. Je vous remercie. Monsieur Crestani. Merci de cette invitation, et bravo. Je voudrais dire bravo. Je me souviens d'avoir entendu Emmanuel Martineau lorsqu'il était étudiant en master. Tu étais venu au congrès de pneumologie de langue française, et là, on avait vu la trachée artère, ce que tu viens de nous montrer. Je dirais que par rapport à ce qui se fait dans la littérature, vous avez fait quelque chose qui était remarquable, c'est que vous avez travaillé très vite sur l'homme. Si on regarde la littérature dans les modèles expérimentaux, c'est très clair qu'on est très fort pour régénérer du poumon de souris ou d'autres rongeurs, et ce que tu as montré, c'était de la souris. Le problème, c'est que l'organe pulmonaire, le poumon de souris ou de rats, continue à grandir alors que l'animal est à l'âge adulte. Et si je résèque la moitié d'un poumon chez un rat, je vais pouvoir augmenter la capacité de son poumon en lui administrant par exemple des facteurs de croissance, des carotinocytes, de gros facteurs, par exemple. Donc, on peut faire des choses chez la souris qui ne vont pas forcément s'appliquer à l'homme. Et ce que vous avez fait en travaillant d'emblée finalement sur la trachée, cryopréserver, etc., je crois que ça, c'était un élément important. dont je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup de la littérature actuellement porte sur les modèles expérimentaux dont on dispose actuellement. C'est clair que le rongeur, c'est tous les jours en recherche, mais l'objet finalement final, ça va être l'homme. Et là, on voit bien qu'on passe une échelle avec des règles qui sont différentes. C'était une remarque, je ne sais pas si tu veux intervenir d'emblée là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que finalement, est-ce que la xénogreffe n'est pas la solution à ton avis ? Finalement, on a besoin d'une matrice extracellulaire. Clairement, on a un organe qui serait disponible qui serait le poumon des cochons que tu nous as montré. Donc la matrice, on voit qu'on va pouvoir l'avoir. Je pense que ce n'est pas compliqué d'avoir la matrice extracellulaire. Une fois qu'on a la matrice extracellulaire, effectivement, la question va être quelle est la cellule ou quelles sont les cellules que je vais injecter ? Et est-ce que tu penses que là, on est encore dans le rêve ou pas tant que ça, finalement ? C'est difficile de répondre. En tout cas, merci pour le commentaire. En fait, c'est vrai que si on raisonne par élimination, on s'aperçoit, finalement, il reste une seule possibilité, c'est en effet d'utiliser des greffons décellularisés animaux. Puisque, finalement, on ne va pas prendre un poumon d'un individu l'extraire chez un malade qui a une insuffisance respiratoire chronique, le décellulariser, le récellulariser, le réimplanter. Pas raisonnable. On ne va pas non plus utiliser une allogreffe pulmonaire puisqu'on a des problèmes de greffons, ça ne va pas du tout solutionner le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Soit des matrices synthétiques, pourquoi pas, mais sur le poumon, c'est très difficile. Il y a eu des travaux expérimentaux qui ont été en échec, donc je suis bien d'accord. Il ne reste que les tissus animaux. Alors, quel animal ? Je ne sais pas, le porc, le cochon. Moi, j'avais assisté à une session au congrès américain des pathologies pulmonaires qui était une session de bioingénierie. On voyait des équipes, notamment bostoniennes, qui montraient là où elles en étaient dans la reconstitution de l'organe. Alors là, c'est plus tellement de la biologie, c'est plus de l'ingénierie qu'autre chose. Il te montrait des systèmes très miniatures dont ils pensaient qu'ils allaient les implanter en sous-claviculaire, en sous-cutané, branchés directement sur la circulation avec éventuellement un adaptateur pour apporter de l'oxygène qui était en fait un oxygénateur, un éliminateur de gaz carbonique de suppléances, mais suppléances totalement implantées, un peu le corps artificiel, mais appliquées finalement à un organe où on n'a pas tellement besoin de ventilation, il suffit d'avoir un système extérieur. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est du rêve ou finalement le corps artificiel ne pourrait pas devenir le poumon artificiel, mais très simple, implanté, en sous-cutané, fonctionnel, assurant au moins une des fonctions du système respiratoire qui est l'échange de gaz oxygène et gaz carbonique ? Alors moi aussi, je ne vais pas me lancer dans la critique du corps artificiel. Pour le poumon, pour le poumon, alors je ne sais pas, j'avais lu quand même beaucoup de littérature, les résultats semblaient quand même moins enthousiastes, en particulier avec beaucoup de problèmes à long terme d'infection et de thrombose. Moi, je n'avais pas l'impression, alors je n'ai peut-être pas lu les derniers papiers de la CS. Le système était assez impressionnant, c'était effectivement des membres, ils reconstituaient des membranes qui finalement ressemblaient assez à ce que fait un néphrologue, avec une reconstitution d'un côté avec des cellules épithéliales d'origine humaine en culture, de l'autre côté, c'était des cellules endothéliales, une membrane qui faisait quelques microns, l'équivalent d'une membrane alvéolo-capillaire normale, et ça, ça fonctionnait, ça échangeait les gaz. Donc ils n'en étaient pas encore à l'implanter chez le malade, mais leur objectif, et c'était dans la décennie, c'était d'implanter ça en sous-cutané, avec éventuellement un apport de gaz exogène qui pouvait être un système portable qui permettait d'assurer la ventilation. Oui, donc en fait, oui, je vois, c'est un système de maillage où en fait, finalement, au bout d'un certain temps, ça devenait quasiment un organe quasiment biologique. Absolument. Il n'y avait plus de contact entre, comment dire, le milieu... Il fallait assurer un apport sanguin. Oui, c'est ça. Et l'air venait, et le gaz venait de l'extérieur. Donc je crois que, c'est simplement pour dire que je pense qu'on a des perspectives qui sont extrêmement importantes. Vu du pneumologue, on a effectivement des patients qui vont avoir des problèmes aigus. Et là, je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure pour le Rhin. On a déjà des fonctions de support qui permettent de tenir 10 jours, 14 jours. Je pense qu'on devrait arriver à s'en sortir. Pour les maladies chroniques, le problème va devenir, c'est celui-là. C'est soit l'organe implantable, artificiel, ou bien l'organe autoconstruit. Mais je suis sûr qu'avec des Emmanuel Martineau, on devrait y arriver dans le futur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Batin. Oui, à propos du poumon, chez l'enfant, on sait que dans les premières années de la vie, il y a un développement alvéolaire considérable. Est-ce que dans vos néopoumons, il en serait de même ? Alors, là, je suis désolé, mais là non plus, je ne peux pas répondre. Par contre, je peux répondre peut-être pour la trachée, parce que la trachée, les bronches en tout cas, parce que nous, on a eu la surprise quand on a fait nos remplacements de trachées par de la horte, de voir que finalement, il y avait une régénération métamérique, certes imparfaite, mais qui existait quand même et qui évoquait probablement, et là-dessus, il faudra qu'on travaille, qu'on trouve surtout des partenaires qui nous aident parce qu'on atteint ce qu'on appellerait nos limites chirurgicales. Finalement, on avait l'impression qu'il y avait une réactivation de certains gènes pour permettre finalement une réparation métamérique. Pour l'alvéole, moi, je ne peux rien dire. Et d'ailleurs, sur les articles, on est d'accord, on peut absolument, on est très loin d'expliquer quoi que ce soit à ce niveau-là. Monsieur Chapuis. Oui, je m'excuse auprès de l'orateur, mais je ne vais pas vous poser de questions à propos du poumon. Je ne voudrais pas non plus empiéter sur les conclusions de notre président à propos d'une séance qui est vraiment tout à fait exceptionnelle. Et il faut vraiment en les féliciter que nous l'ayons tenu ici, car son niveau, grâce aux orateurs, est vraiment tout à fait remarquable. Alors, ayant dit cela, j'ai peur maintenant de vous contrarier un peu. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que ce que nous voulons évoquer, c'est que, pas tout à fait demain, mais après-demain, entre 10 ou 30 ans, nous allons avoir des ressources thérapeutiques dans la défaillance d'organes qui vont s'accroître d'une façon spectaculaire, déjà par rapport à celles que nous avons. Dans le même temps, et nous le savons, d'autres affections humaines vont pouvoir trouver des solutions thérapeutiques, de telle sorte que la société que vivront les hommes dans 20 ou 30 ans sera une société qui sera, dans les pays développés, de plus à plus abondante. Et je me réfère, en disant cela, à un livre remarquable que vient de publier, signé Christian de Duve, prix Nobel de médecine, qui est sorti récemment et qu'il appelle génétique du péché originel. En réalité, ce grand savant que nous connaissons bien ici, s'emploie à dire, mais attention, est-ce que nous ne devons pas avoir une réflexion qui s'inscrit dans une sorte de responsabilité ? Et dans le fond, c'est mon petit côté, enfin, je le suis devenu éthicien par un petit peu grâce à l'académie, mais qui me pousse à me poser, à poser cette question. Elle est d'ailleurs tellement importante au jour d'aujourd'hui que, et je voudrais le signaler, mais nous en reparlerons lundi, que l'UNESCO, en tout cas la section, sa commission française, organise le vendredi 9 décembre à l'école normale supérieure, rue Dulme, un séminaire qui est consacré, qui s'intitule « Les scientifiques doivent-ils être responsables ? » Responsabilité vis-à-vis de la science, vis-à-vis des tiers, mais aussi vis-à-vis de la société. Alors, c'est vrai que nous, médecins, préoccupés avant tout par notre mission thérapeutique, c'est d'avant tout d'avancer, de trouver, à soulager, mais ce que veut dire De Duc dans cet ouvrage, et je veux le mentionner, parce que je crois qu'il dit que dès aujourd'hui, sans arrêter quoi qu'elle, bien sûr, notre mission, il importe que peut-être nous nous mettions à réfléchir. Alors, je ne voulais pas, je voulais quand même signaler ce séminaire, puisqu'il s'inscrit dans une des préoccupations maintenant, que inévitablement nous allons rencontrer dans notre société, en regard, bien entendu, non pas de l'immédiat, mais des années qui vont venir. Alors, pardon, monsieur le président, d'avoir fait cette incartade, mais il me semble qu'après cette merveilleuse séance, peut-être aussi, devons-nous de temps en temps avoir une réflexion de cette nature. Je crois que monsieur Dubernard voudrait dire un mot. Oui, mais c'est pas, si vous m'arrêtez, c'est pas une réflexion moraliste, comme celle de Chapuis. Je me permets de plaisanter. Mais c'est une autre dimension qu'il faut aussi tenir en compte. Et je pense que l'académie, enfin les académies, sont un lieu où vous pouvez exercer une pression. Bien sûr, on parle du cœur, du foie, du machin, bon, on n'y est pas, on ne sait pas si ça se fera, mais il y a des tas d'intermédiaires qui font que ça, qu'on pense que ça se fera quand même, mais en tout cas que ça sera extrêmement utile. Et si on regarde l'ingénierie tissulaire dont je parlais tout à l'heure, qui elle est dans la pratique, actuellement, je parle de l'urètre puisque je suis urologue, mais bon, la cornée, le vagin, les trucs, qui, c'est la dimension économique, qui va s'occuper de ça ? C'est pour les laboratoires de recherche de l'Inserm, du CNRS, on connaît le niveau impressionnant et percutant. Ce sont des entreprises. Qui va s'occuper de ça ? Ce sera des entreprises qui pour le moment, c'est des entreprises. Moi, j'en connais deux. Une japonaise, pour l'indépithélium cornea, et une américaine. Il y a peut-être trois ou quatre aux Etats-Unis. Et moi, je pense que nous, on devrait se dire que dans ce pays, ou en termes d'ingénierie tissulaire, de fabrication d'organes, on est très, très en retard. Mais on pourrait peut-être aussi anticiper, prendre en main la dimension financière. Et moi, j'essaye, avec beaucoup de difficulté, de travailler avec le laboratoire LFB, que vous connaissez sans doute, qui est une société privée à fond public. Je suis très socialo-gaulliste sur ce plan-là, société privée à fond public, et qui pourrait peut-être essayer de prendre en charge. Et je pense qu'il faut que vous preniez cette dimension en charge, au moins autant que des dimensions morales que mon ami Chapuis vient de citer. Je crois que vous avez tout à fait raison. Ceci dit, j'ignorais votre nouvel engagement politique. J'ai toujours été un gaulliste social, monsieur. Merci beaucoup, mais je crois que vous avez profondément raison. Sinon, on va voir le train passer et on ne montra pas dedans. Question ? Monsieur Loisance. Plusieurs reprises cet après-midi, deux notions importantes ont été données. La première, c'est que le nombre de malades présentant une situation de défaillance d'organes avancée tente à définir le marché, entre guillemets, de l'organe de remplacement, quel qu'il soit, mécanique ou biologique. Ceci n'est pas vrai et j'ai observé que Jean Dau avait repris Ménaché sur le nombre de candidats au remplacement cardiaque. Et on pourrait faire les mêmes réflexions sur les autres organes. La deuxième notion qui a été donnée aujourd'hui pose également problème. Il a été dit qu'il n'y avait pas de bon modèle animaux et qu'en conséquence, il fallait passer rapidement à l'évaluation chez l'homme. Je crois que ça a été dit à l'occasion de la dernière présentation et je crois que si on va, si on continue à aller dans cette voie-là, on risque d'être très rapidement confronté à des problèmes d'éthique qu'on aura beaucoup de mal à régler. Merci. Monsieur Partineau ? Non ? Bon, c'est une remarque d'ordre général. Il n'y a pas de réponse particulière à faire, je pense. Le Perpétuel voudrait vous poser une question. Oui. d'une part, une réflexion sur ce que M. Dubernard vient de dire. Non, je suis là, M. Dubernard. Je suis devant vous. Je suis là. Je suis là. Donc, vous avez parlé du problème industriel. Je pense qu'un industriel comme vous est très important. Je veux dire qu'en France, il y a une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'ISSTEME, qui est financée à la fois par l'INSERM et par l'Association française contre les myopathies, qui développe la production industrielle de cellules souches dans les bioréacteurs et c'est Marc Péchansky qui s'en occupe essentiellement. Donc, c'est l'ISSTEME, INSERM, IFM. Pour M. Crestani, j'avais deux petites questions à lui poser. Quand vous nous parlez de la membrane alvéolo-capillaire artificielle avec une membrane décivipitiale d'un côté décivipitiale de l'autre, j'avais appris quand j'étais tout jeune étudiant en médecine que la surface alvéolaire était très grande. Très grande. Donc, quelle surface va avoir votre préparation tissulaire ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir obtenir une surface suffisamment grande pour avoir un rendement permettant de suppléer une absence d'échange respiratoire chez l'homme ? Parce que si vous avez une toute petite surface, je ne pense pas que ça soit très efficace. C'est effectivement un des enjeux. C'est-à-dire, on a des systèmes miniaturisés tels qui permettent de suppléer une partie de l'organe. C'est clair que ça ne remplacera pas l'organe, mais on pourrait imaginer que, et en tous les cas, c'est comme ça que réfléchissent ces équipes, que si on arrive à suppléer 10-15% de la fonction d'échangeurs gazeux, ça permet de ramener des patients dans des zones qui leur donnent une autonomie qu'ils n'ont plus. C'est exactement ce que disaient, discutaient nos collègues cardiologues tout à l'heure. Si on gagne 3% ou 5% de factions d'éjection ventriculaire gauche, ça permet de transformer la capacité d'exercice. On est vraiment dans ce niveau-là de suppléance. L'objectif n'est pas de suppléer complètement l'organe. Et puis, j'avais une deuxième petite question à vous poser. Vous avez parlé des matrices d'origine animale obtenues par Xenogrefe. L'avantage tout de même des matrices d'origine humaine, c'est qu'à l'intérieur d'une même espèce, il n'y a pas de réaction immunitaire pour des protéines isolées. C'est-à-dire, l'albumine humaine n'est pas immunogène chez l'homme, tandis que l'albumine bovine l'est. Pour les protéines de la matrice sexaculaire, c'est pareil. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de réaction immunitaire avec du collagène humain, de l'aluminium humaine, de la fibronectine humaine. Par contre, si vous prenez les mêmes protéines chez le porc ou chez le bœuf, vous allez avoir des réactions immunitaires. Il vaut mieux tout de même essayer de travailler avec des matrices d'origine humaine que les matrices d'origine porcine ou d'origine bovine. Je vous rejoins, mais comme le disait Emmanuel Martineau, on n'aura jamais la suppléance en organes humains. Aujourd'hui, les patients en France meurent sur la liste de transplantation. Il y a des patients qui meurent sur la liste d'attente de transplantation. La situation ne sera pas changée si notre seule source d'organes est du poumon d'ingine humaine même décellularisé. C'est clair, ça ne réglera pas le problème. Il va falloir trouver autre chose. D'autres questions ? M. Nesloff. Oui, je m'étonne qu'on n'ait pas parlé des succès de la transplantation médulaire. Car on arrive aujourd'hui à détruire la totalité de la moelle osseuse, la laisser en place vide par différents procédés chimiques ou radiothérapiques et on la repeuple très bien et ça marche. Le seul accueil est de trouver le donneur et la repopulation. Et là, un grand problème est la cellule souche. Elle se trouve dans la moelle osseuse et les gens qui font des transplantations médulaires l'injectent au milieu de beaucoup d'autres. Dans le cas particulier d'un organe que l'on prenne les reins ou les poumons, on ne connaît pas la cellule multipotente à vocation pulmonaire ou cardiaque. Ce que l'on sait, c'est qu'elle existe chez l'homme, en particulier chez les terratomes. On a ce que Pessac évoquait tout à l'heure, à savoir qu'il y a un foyer d'une cellule qui est capable de fabriquer des yeux, une rétine, une mâchoire et le seul écueil de ces terratomes qui existe non seulement chez l'enfant mais aussi chez l'adulte, c'est que leur transformation maligne se produit avec le temps. Et un des grands problèmes qui surgira probablement avec les transplantations d'organes et l'autoconstruit, c'est la transformation maligne. Dès que l'on touche aux cellules souches, on touche également à leurs variations, à leurs mutations possibles ou probables. Je vais m'en répondre parce que je pense que c'est une considération d'ordre général. Merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Écoutez, moi je crois me faire l'expression de tous ceux qui ont assisté à cette réunion qui était vraiment tout à fait passionnante. je voudrais remercier tous les orateurs qui ont été tous et les oratrices, madame, qui ont tous été plus brillants et brillantes les unes que les autres. ont tous les ouverts l'exemple